Voilà, c'est parti pour cette rencontre entre l'Agecan et la réserve du Havre. Ce n'est ni plus ni moins que la première place de N3 qui est en jeu lors de cette rencontre. Elle est superbe cette passe d'Iman Abdehli du numéro 10 du Havre face à Juliouet. Ça annonce encore un bon match. Attention avec ce débordement là pour cette sorte en retrait pour Iman Abdehli. Justement, quelle frappe et Kenny Renard il touche. Cranel pour Morgan Ardoin et Nico Camillo au premier poteau peut-être. Allez, peut-être pour Victor Guerrier, il faut la frapper. Nico, bien joué ! Et le premier arrêt de Yaya Fofana. Attention à Casimir là-bas et cette frappe… Je ne sais pas si Kenny Renard la touche, non ? Et ça passe à côté. Qui va s'appliquer pour ce centre et pour Victor Guerrier ! Ouh, c'est dommage, il est peut-être juste Max Cranel derrière. Il est tout seul et il est un petit peu en reculant. Avec Abdehli. Et c'était direct pour Kenny Renard, un peu trop centré. On a réussi au début de match à ressortir bien la balle. qui nous a permis de nous rapprocher du but adverse. Là où on aurait pu avoir quelques occasions. Après, au fil du temps, ils ont pris l'ascendant sur la mi-temps. Attention à Madouba dans la surface de réparation. Il se retourne et ça passe. Attention à Nguesson. Nguesson face à Alex Diaz. Il réussit à centrer. Attention à la reprise d'Amnemid. C'est bien contré. C'est contré par Alex Tessier qui était là. On joue contre une équipe de l'UEV très jeune mais très vif et qui va très vite dans les enchaînements. Qui sont aussi très techniques et qui percutent en 1 contre 1 assez facilement. Et ça a bien marché. Ils ont des occasions franches, je ne sais pas. On est en bloc. Il va falloir faire pareil sur la deuxième mi-temps et rester solide pour réussir à garder le match le plus longtemps possible. Et avoir quelques occasions en contre qu'il va falloir bien utiliser. Et Fofana qui est passé, Fofana, cette frappe sur Kenny Renard et c'est Juluet qui réussit à reprendre ce ballon. Ça sera Max, sur la barre transversale, ce coup franc et la reprise de Victor Guerrier derrière. Oh là là, en trois temps, en trois temps. Voilà, il faut le suivre. Il faut le suivre. Il l'a suivi. Et là, il peut la mettre. Oh là là là. Et oui, en deux fois Victor. Il la reprend de la tête, il la reprend derrière. Il faut Fana qui glisse. Et Fofana en tout cas sur le coup franc était battu. Quelle occasion. Du coup, les Avrais ont récupéré le ballon pour entrer dans la surface de réparation. Et le grand écart, s'il vous plaît, de Kenny Renard. Pour aller chercher ce ballon du pied. Kenny Renard, il faut s'imposer face à Loïc Baldé. Il avait mal contrôlé ce ballon là. Et c'est fini. Et c'est terminé. Et le bon point, le bon point de la Gécamp obtenu ici au stade de la Cavée Verte. Ça vaut une victoire ce match nul ou ça reste quand même un match nul ? Tu me connais un petit peu, ça reste quand même un match nul. Maintenant, c'est un bon match nul à l'extérieur face à une très belle équipe. On a eu des situations. On tape la barre deux fois. Ils en ont aussi. Kenny fait une ou deux belles parades. C'était un match de foot avec deux équipes en profil un peu différent. Forcément, ils nous ont obligés à jouer un peu différemment de d'habitude. Parce que c'est une belle équipe. Ils viennent en formation. On sent qu'ils aiment avoir la balle, qu'ils aiment jouer. Ils avaient quand même quelques clients sur le terrain. Malgré ça, les garçons étaient solides défensivement. On a fait le taf. À la fin, dans le dernier quart d'heure, on se dit que le 0-0 est plutôt bien. Avant, on essayait de gagner. À la fin, on ferme. C'est le football. Venir prendre des points ici. Tout le monde ne le fera pas non plus. On sort de deux déplacements. Un Cherbourg, un Havre. En prenant quatre points sur les six possibles. C'est plutôt encouragant pour la suite et vraiment bien. Sous-titrage ST' 501